Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler livres. Les livres, ça fait entièrement partie de moi depuis à peu près 2-3 ans. C'est un sujet où on me pose beaucoup de questions, mais c'est surtout mes amis qui me demandent « Mais comment tu fais pour lire ? Tu aimerais trop me mettre à lire ? » etc. Et je me suis dit du coup que j'allais faire une vidéo sur ça parce que ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas parlé de livres sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler comment je me suis mise à lire moi personnellement, qu'est-ce que je vous conseille quand vous n'êtes pas du tout lecteur mais que vous voulez commencer. Et ensuite, je vais vous conseiller mes pépites livresques en fonction du genre que vous pourriez aimer. Vous êtes prêts ? Prenez un thé, on y va. It's time to read. Je me suis mise à lire. Quand je suis partie au CNED en première, je suis mise à lire un livre comme ça que j'avais dans ma bibliothèque. Ensuite, je suis tombée sur le BookTok, un endroit sur TikTok où tout le monde parle de livres. Et tous les livres, j'avais tous envie de les lire. Du coup, j'en ai acheté, j'en ai lu et je ne me suis plus arrêtée. Voilà. Pourquoi ça a commencé quand j'ai quitté le lycée ? Parce que je trouve que l'école nous restreint énormément. En fait, l'école, ça nous force à lire des choses qui ne sont pas forcément du genre que l'on aime. Ça nous dégoûte de la lecture. Quand j'y repense, ce n'est pas du tout des livres que je kiffe aujourd'hui lire. Jamais de ma vie, j'irais lire Rouge et le Noir de Stendhal. Genre, no way. Mon conseil que je donne à tout le monde, si tu veux te mettre à lire, essaye de lire des livres qui sont dans le thème de films que tu aimes trop regarder. Et, deuxième conseil, si tu as un film préféré qui est adapté d'un livre, lis le livre. Et ensuite, si tu kiffes de fou et tout, continue dans ta lancée, continue à regarder un peu ce que l'auteur a fait, d'autres comme livres, etc. Et là, tu vas t'embourber dans un délire, un petit peu dingo. Je sais que moi, j'aime énormément les romances en films, en série, tout. J'ai tout regardé sur Netflix. Ce que je lis le plus, c'est des romances. Tout se corrèle. Anyway, on va maintenant passer aux recommandations livresques. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se mettre à lire et qui se dirigent directement vers du développement personnel. C'est, je trouve, une bonne ouverture à la lecture. Cependant, faire très attention. C'est extrêmement personnel. Ça veut dire qu'un auteur va dire ou une autrice va avoir une pensée philosophique qui va peut-être te correspondre et aussi qui ne va pas te correspondre. Chaque livre est extrêmement différent. Pour autant, les conseils sont sûrement les mêmes. Il y a des pensées qui sont très extrêmes et des livres un petit peu plus doux comme Massimo retient le baiser, le développement personnel lié à l'amour. Moi, c'est ce qui me touche le plus. Donc forcément que je vais lire que des bouquins par rapport à ça. Le développement personnel, c'est assez subjectif, très, très, très personnel. C'est un peu des livres de politique en soi parce que vous avez l'avis de la personne sur la motivation. Il ne va peut-être pas du tout vous correspondre. C'est des lectures qui sont lourdes, sauf si elles sont bien choisies. Donc, Massimo récalcati retient le baiser, un très bon essai sur comment il pense l'amour avec ses expériences, etc. Trahison et pardon, les séparations, de la violence dans le couple, etc. Je trouve ça incroyable. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la tromperie, etc. Bref. En restant dans ce thème-là, le livre All About Love de Belle Hooks. Je ne l'ai pas terminé parce que j'avais un autre livre qui me donnait trop envie de le lire. C'est clairement un livre que je vais emmener avec moi en vacances. Et ça parle de sa vision de l'amour avec des points de vue scientifiques aussi. C'est hyper riche en informations. Mais il s'appelle surtout Du point de vue de la femme. Très, très bon livre. André Comte-Sponville, Le bonheur désespérément. Ça, c'est un philosophe que j'aime énormément qui a fait, du coup, des conférences. Vous pouvez les trouver sur YouTube et j'aimais trop ce qu'il disait. Et du coup, je suis allée en librairie. Je me suis dit, il faut que j'achète un petit bouquin. J'ai pris celui-là. C'est une mise à l'écrit d'une conférence qu'il a faite. Et c'est super intéressant. Ça parle de comment trouver le bonheur, qu'est-ce que le bonheur, etc. C'est un petit peu plus philosophique, mais quand même du développement personnel là-dedans. Très intéressant, très léger. Ça se lit très vite. Ensuite, on arrive sur deux livres que je vais vous parler ensemble. Celui-là, on en entend beaucoup parler. C'est 13 Things Mentalist Strong People Don't Do. C'est un livre, du coup, de Arnie Maureen que j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est une psychologue et à chaque fois, elle met un témoignage d'un patient pour illustrer ce qu'elle dit. Au début de chaque chapitre, elle met un petit quiz et tu dois cocher. Et si tu as toutes les cases cochées, on te conseille de lire le chapitre. Ça s'adresse clairement à toi. Donc, il y a un truc assez ludique aussi parce que tu te retrouves dedans. Donc, assez lourd. Des bouquins de développement personnel comme ça, en mode « Fin de risque, nana ». C'est bon. J'aurais voulu aller à l'armée, j'y serais allée, quoi. Enfin, pas besoin d'avoir ça dans ma bibliothèque. Anyway, next, on a « The Mountain New Rihanna Weest ». Là, ça parle de choses profondes. Ça parle de autodestruction, principalement. Les peurs irrationnelles, etc. Donc là, c'est beaucoup plus profond. Les deux, ils parlent de choses hyper profondes mais est-ce qu'ils m'ont aidée à avancer ? Pas vraiment. Pas mon kiff. Mais voilà. Si ça vous tend d'aller voir, checker, etc. Je vous les conseille quand même. Développement personnel, c'est finito. Je sais que c'est très rare mais il y a quand même des personnes qui aiment la poésie. Et donc, j'avais quelques livres à vous conseiller en poésie parce que moi, j'adore ça. Je suis une grosse folle de poésie. Trois livres, trois petits livres. Une petite coupure poétique. On commence avec Apollinaire, première guerre mondiale. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'elle l'a ghosté. Elle l'a ghosté les gens. Elle a arrêté de lui écrire et de lui répondre. Et du coup, en fait, on suit toute leur histoire d'amour qui est assez dingue en réalité. Il était trop cute. Il lui faisait des petits dessins avec écrit son prénom et tout. Enfin bref, c'était trop mignon. Il était voilà in love et à la fin, elle le ghost est en mode je suis triste, je suis épergnée. Bref, c'était trop drôle. En réalité, les gens se ghostaient même à l'époque et ça me fait trop rire. Je vous conseille à toutes les loups. Vous avez un livre à votre nom avec plein de poèmes pour vous, genre. Anyway, trop fun. Next, on a Dante, l'enfer. J'ai trop kiffé, en fait. Il nous fait voyager dans l'enfer. Et il y a tout un voyage. Ça fait un peu penser à la mythologie, en fait. Et il s'inspire beaucoup de ça, je pense aussi. J'ai regardé un film. J'aimerais trop voir la datation de ce livre. Et next, Louise Labbé, oeuvre complète. L'oeuvre que j'ai, elle est en ancien français par Pichet Sauvez-moi. Mais c'était très sympa. C'est la première poète féministe. Elle écrivait pour les femmes. Elle écrivait des lettres à ses copines en leur disant te bats-toi pour tes droits, etc. C'est hyper intéressant. Je la trouve super forte. Amour, comment est-il possible de porter honneur à une personne que l'on n'a jamais vue ? Enfin bref, relation à distance, vous connaissez. Je vous conseille, Louise Labbé, reine. On a fait le développement personnel. On a fait la poésie. Maintenant, il est temps de parler de romance. Ça commence avec The Sun is also a star de Nicolas Youn. Une incroyable autrice de 1. Et on suit une histoire d'amour qui se passe en littéralement 24 heures. C'est ultra touchant. C'est ultra bien écrit. Franchement, je l'ai acheté sur Vintex. Du coup, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je l'ai lu. J'étais bouche bée. J'étais en mode what the fuck ? Pourquoi c'est aussi bien ? J'ai pleuré à la fin du livre parce que j'étais en mode non, mon bébé, je l'aime trop. Franchement, c'est un coup de cœur inattendu. Donc ouais, c'est des petits ados 18-17 ans qui se croisent en fait et ils ont 12 heures pour vivre un truc ensemble et tout. Et lui, il croit à la poésie et à l'amour. Et elle, elle ne croit que aux sciences. Elle ne croit pas à l'amour. Elle ne croit pas à ces trucs-là. Elle ne croit que aux sciences. Et du coup, c'est trop mignon de pouvoir voir les deux. J'ai un peu abusé. Pourquoi j'ai un peu abusé ? Parce que j'ai mis les trois livres d'Ali Hazelwood. Elle en a quatre, je crois. C'est une très bonne autrice de romances qu'elle fait des plots qui sont très 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 bien. C'est jamais décevant. Vraiment, je vous jure, je suis hyper sélecte sur les livres d'amour, les romances et tout. Ça ne me déçoit jamais. Le premier livre qu'elle a sorti, c'est De Love Hypothesis. C'est une histoire entre une élève et son prof mais c'est un prof alternant donc il a son âge à peu près dans un truc scientifique et tout. Donc c'est trop bien. Déjà, elle représente les femmes dans l'idée de la science, etc. C'est hyper mignon. C'est doux. C'est frais. Je n'ai pas beaucoup à noter le livre. Franchement, je suis sûre que j'ai dû le lire en franchement un jour. Ensuite, j'ai lu Love on the Brain de la même autrice. On est dans un truc NASA un peu. J'y ai trop aimé. Vraiment, lui, lui, c'est mon bébou. Je l'ai hyper annoté mais c'était trop bien. Les protagonistes sont ultra attachants. Bah, 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 genre je l'ai lu, j'étais en mode... Il y a des pages où je me suis défoulée. Chef, c'est un kidnapping. J'aime trop mes annotations. Ça me fait trop rire. Et je l'ai lu en une nuit. Vraiment, j'ai fait une nuit blanche pour finir ce livre parce qu'il était trop bien. Lui, c'est un ennemi to lovers. Lui, je suis pas sûre. Lui, c'est un peu genre ils se connaissent pas. Vas-y. Et dernier que j'ai lu, c'est Chicken Mates. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Là, waouh. C'était autre chose. C'était un autre délire. Là, on est dans les échecs. C'est un autre délire. La protagoniste, je l'ai détestée par contre parce qu'elle est chiante à mourir alors que lui, il est super patient et tout. Donc, j'ai un peu moins aimé celui-là. Mais j'ai trop aimé le mood tournoi et tout. C'était trop bien. C'est une des raisons pour laquelle je me suis bisouée chez les chèques parce que ça m'a trop donné envie d'y jouer. Je vous conseille Love on the Brain. Traduit. Traduit. C'est hyper important. Traduit. Les livres d'Ali Hazelwood, toujours traduits en français. Je lis en anglais. Je suis plutôt forte en anglais, je veux le dire. Vu que c'est un domaine scientifique, il y a quelques trucs que j'ai pas très bien compris au niveau de la machine. Bon, ça change rien à l'histoire du tout mais c'est scientifique. Donc, celui-là, j'ai un peu galéré. Il y a des termes, j'étais un peu en mode what the fuck ? What the fuck ? Lui, pas du tout mais franchement, les livres d'Ali Hazelwood, je vous conseille parce que c'est assez technique au niveau de tout l'environnement, etc. Ok, et dernier livre, From Look Off With Love Bababa de Mariana Zapata. Franchement, je me suis permise à lire depuis que je l'ai lu. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut en parler ? J'ai vidé deux cartouches de post-it sur ce putain de bouquin. J'ai trop aimé, franchement, ça faisait des années que je voulais le lire mais j'ai trop aimé en fait. Genre, c'était trop bien. Jasmine et Look Off qui sont des patineurs artistiques. Là, on est sur un vrai Ennis to Lovers, un vrai de vrai qui se déteste et en fait, ils doivent faire une compétition, la compétition du monde en duo et au final, du coup, ils sont forcés de s'entraîner ensemble et tout ça mais c'est vraiment très bien fait. Je suis amoureuse de la protagoniste. Elle est hyper attachante. Elle a beaucoup d'introspection. J'ai vu que ça déplaisait à beaucoup de gens, qu'elle parle beaucoup dans sa tête, même en milieu de dialogue, etc. C'est hyper important et je sais pas, genre tout ce qu'elle disait, j'étais en mode mais oui, go girl, go girl, je suis avec toi, je suis avec toi, je pense la même chose donc du coup, ça m'a pas dérangée plus qu'autre chose. C'est trop bien fait et c'est un slow burn. Ça veut dire que l'histoire d'amour elle met très longtemps à commencer mais quand je dis très longtemps, c'est... Faut s'accrocher mais en fait, ça passe tellement bien, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent que ça passe trop bien. Genre, t'as pas envie de... J'ai pas quitté de bouquin pendant trois jours, j'ai fait que ça. Voilà pour la romance, les gars. J'espère que... Il y a pas beaucoup d'originalité avec Adia Zellwood mais il y a quand même The Sun is a Soul of Stark, on n'en parle pas assez. Il est peut-être un peu démodé parce qu'il a été lu il y a longtemps mais quand même genre. Et next, on va passer au rayon fantaisie. Il y a toujours un peu de romance quand je prends de la fantaisie, franchement, sinon ça me fait chier. Il y en a un où il n'y a pas de romance et je vais vous en parler. En fantaisie romance, on a bien sûr l'autrice Margaret Rogerson qui a fait du coup Sorcery of Torns et Enchantment of Ravens. J'ai fait des vlogs lecture sur les deux donc je vous les mettrai dans le petit i mais c'est une bonne autrice. C'est à savoir que j'ai beaucoup moins aimé Sorcery of Torns que Enchantment of Ravens. J'ai été déçue de la fin ici. Ici, c'était top du début à la fin. C'est des stand-alone. Il n'y a pas de saga. C'est-à-dire, vous achetez un livre, vous le lisez, c'est fini. Très bonne autrice et les couvertures sont très belles. On ne peut pas le nier. By Violet Made of Torns. J'ai acheté à l'aveugle. Je n'ai pas regardé les avis parce que j'avais plus TikTok et je n'ai pas été déçue. Violet qui est une prophétesse du royaume. Ça veut dire qu'elle doit mentir un peu pour que le peuple soit calme, etc. En fait, ça va mal tourner. Franchement, j'ai qu'un truc à dire c'est que ça va mal tourner. Et le prince du royaume, il ne veut que lui faire la virée de son job, il ne veut que lui dire au cachot sauf qu'elle est en mode bêche jamais de ma vie en fait. Bref, la romance est dingue. Mais c'est un triangle amoureux. Je vous préviens, je ne savais pas. Je déteste ça dans les livres. Ça me débête au plus haut point. Mais s'il y a un tome 2 et je crois qu'il va y avoir un tome 2, je lirai le tome 2. Il y a une bande d'amis qui est ultra attachante. Tout est bien. Vraiment, ça avec du Taylor Swift dans les oreilles, c'est amour. Et next, une fantaisie sans romance, C.S.F.A. 4, Dark Rise. Je l'ai conseillé à un pote C'est un délire. J'ai trop aimé. J'aimerais tellement pouvoir le relier une deuxième fois. Genre vraiment, c'est un de mes livres préférés. C'est dans mon top 5. On suit Will qui fait en gros tout petit. Genre, il est un peu en mode incognito dans un village et tout jusqu'au moment où il se fait complètement agresser. Courir après, il est en mode qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit écoute, il te poursuive parce que t'as ça autour de ton cou, un collier que sa mère lui avait donné avant de mourir, agressé par les mêmes hommes. Et là, il dit what the fuck ? Et là, le mec, il lui dit écoute-moi, tu vas là, 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 il y va, il part en vanrouille. Au final, c'est la merde, il se passe plein de trucs. Il n'y a que de la fantaisie, il y a de la magie, de l'obscurité, il y a un grand méchant loup. Tout est bien. J'ai hâte qu'il y ait un tome 2. C'est sûr qu'il y ait un tome 2, je me souviens de la fin, c'est sûr qu'il va y avoir un tome 2, j'en peux plus. J'attends le tome 2 comme si ma vie en dépendait. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous aider, que je vous ai donné envie de lire par ma passion livresque. Il y aura toujours de la romance dans mes livres. Ça ne s'arrêtera pas. J'ai très peu de livres où il n'y a pas de romance. Franchement, je regarde, mais il n'y en a vraiment pas. Mais j'espère quand même vous avoir aidé. N'hésitez pas aussi à me faire un don sur ma kanyotichi pour me soutenir financièrement. C'est hyper important parce que je ne suis pas du tout rémunérée pour ce que je fais et pourtant, je passe mes journées à faire ça. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt. C'était Anou. Ciao ! Sous-titrage ST' 501